Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 24 mars 2021. La Convention d'extradition entre l'Algérie et la France a été publiée au journal officiel français. La loi approuvant la Convention d'extradition entre l'Algérie et la France a été promulguée. Elle a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat français et signée par le président Emmanuel Macron. Cette Convention vise à établir une coopération renforcée et plus efficace entre la France et l'Algérie en matière de lutte contre la criminalité, conduisant à la remise effective et plus rapide de personnes recherchées afin de les poursuivre ou de faire exécuter leur peine d'emprisonnement. La Cour d'appel d'Algérie a confirmé aujourd'hui, 24 mars, la peine de trois mois de prison avec sursis, prononcée en première instance par le tribunal d'Al-Hallaj, contre Jellul Joudi, ancien député et dirigeant du Parti des travailleurs, pour diffamation contre l'ancienne ministre de la Culture, Nadia Labidi. L'effet remonte à 2019 lorsque, dans une interview parue le 8 mai de la même année, dans le journal Liberté, Joudi avait accusé Nadia Labidi de conflit d'intérêts dans sa gestion du ministère de la Culture. Suite à la plainte déposée par Nadia Labidi et à sa condamnation le 22 octobre 2019 par le tribunal d'Al-Hallaj, Jellul Joudi avait fait appel. La Cour d'appel vient donc de confirmer la peine. En 2020, le nombre de malades atteints de tuberculose est estimé à 17 736 cas, dans plus de 12 000 cas de tuberculose extra-pulmonaire. Le ministre de la Santé, Abdallah-Hmane Ben Bouzid, parie de faire chuter l'incidence de la tuberculose à 25% d'ici 2024 et d'éradiquer la pathologie à l'horizon de 2035, a-t-il déclaré dans un discours lu en son nom par le secrétaire d'État au ministère de la Santé, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le transport ferroviaire de voyageurs reprendra à partir de demain matin pour la desserte reliant Bouéla à Alger. En aller-retour a annoncé ce mercredi le chef du district local de la SNPF, Mohamed Hanet. Le départ aura lieu à partir de la gare de la ville de Bouéla à 5h35 et l'arrivée à Alger est prévue à 8h du matin. Le transfert fera ensuite un voyage retour à Bouéla à partir de 16h05 et l'arrivée est programmée à 19h30, a précisé la même source. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit mardi profondément préoccupé par le fait que de nombreux pays à faible revenu n'ont pas encore reçu une seule dose, alors que les pays plus riches sont en passe de vacciner toute leur population, appelant à l'équité vaccinale. A l'occasion d'une réunion avec le groupe des pays africains, membres de l'organisation. Guterres juge nécessaire une collaboration renforcée entre COVAX et l'équipe africaine d'acquisition de vaccins. L'Afrique a signalé à ce jour plus de 4 millions de cas de Covid et plus de 100 000 Africains ont perdu la vie à cause de cette maladie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lecordagéré.com